alors il ya quelques temps dans un ancien truc d'animation qui s'appelle qui va conserver la mémoire du groupe que vous retrouverez ici eh bien on est parlé de l'espace de partage qui devait être à la fois facile à lire et à écrire parce que c'est un peu le site de travail pour aider chacun à accrocher les wagons et à se remettre dans le bain en particulier ceux qui ont décroché les inactifs et pour les aider faciliter effectivement leur implication alors le wiki est un outil très simple justement pour ce pour développer ce site de travail et c'est ce monsieur cornu spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir comment un wiki peut favoriser les communs du groupe avec florian schmidt qui met en oeuvre colibri le projet colibri outil libre et il est également le co-créateur le principal mainteneur d'un wiki qui s'appelle yes wiki alors florian un wiki pourquoi c'est intéressant et en fait le gros avantage en fait sur internet faut vraiment assez rapidement mettre la ressource en ligne qu'elle soit des disponibles et en fait la plupart des sites proposent des steps de mot de passe des choses un peu compliquées alors qu'en fait le wiki c'est vraiment très simple la logique du wiki c'est que chaque page on a un bouton modifié sur laquelle on peut directement entrer en mode édition et en mode édition après on est comme dans un comme dans un traitement de texte on écrit le texte on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton sauver et c'est enregistré et on est sûr que la contribution elle sera là on pourra l'améliorer au fur et à mesure parce qu'un système d'historique sur lequel on peut faire des modifications mais voilà en tout cas la première étape qui est la plus importante c'est celle de vraiment mettre la contribution en ligne elle est vraiment facilité par des outils comme les wikis alors très concrètement on fait comment pour écrire dans un wiki pour utiliser un wiki alors le plus simple c'est qu'il ya beaucoup de wiki qui sont ouverts après par exemple on peut pas écrire n'importe quoi sur wikipédia qui est une encyclopédie donc là on peut pas jouer mais par exemple sur des sites comme yes wiki en fait le mode édition reste ouvert donc en fait on peut facilement aller sur une page aller en bas sur le bouton modifier et écrire quelque chose dedans généralement il suffit de sur l'url on a un nom de page on a monté le nom de page qui correspond à la page qu'on veut créer et en face si la page n'est pas pris il va proposer de créer la page et quand on crée la page on a le bouton modifier on écrit son texte en sauvegarde et après l'url de cette page sera toujours disponible et alors si je ne sais pas comment faire pour installer un wiki et bien est ce que je peux malgré tout en profiter et utiliser un wiki sans avoir besoin de l'installer alors il ya des il ya souvent des services de ferme à wiki qui existent c'est par exemple sur yes wiki et à une adresse ferme pour y expliquer point net sur laquelle on peut créer son propre wiki et donc là on a vraiment le site en entier à sa disposition il ya aussi framasoft qui propose fera ma wiki frama site sur lequel il ya on peut aussi créer un wiki il ya tout un réseau des des chatons donc c'est des collectifs d'hébergeurs alternatifs transparent ouvert neutre et solidaire et qui propose souvent des services autour du wiki aussi et donc eux ils proposent l'installation ils font l'installation pour nous et après en fait il ya une dernière étape qui est si on veut vraiment avoir une autonomie totale on peut aussi prendre un hébergement ou louer un serveur et dans ce cas là sur les différents sites des différents logiciels libres donc il ya yes wiki il ya media wiki qui sert pour faire wikipédia on trouve toujours un endroit où on peut télécharger le logiciel et se l'installer après sur son propre hébergement et là il faut quelques petites compétences techniques alors à vous de jouer allez dans le bac le bac à sable d'un des wikis que vous pouvez avoir autour de vous on en mettra créer votre propre wiki dans une ferme à wiki par exemple et puis reprenez aussi l'ancien truc d'animation les dix choses à avoir sur votre site de groupe pour essayer de commencer à habiter comme ça votre page de l'espace de partage de manière à pouvoir aider votre groupe et puis comme d'habitude et bien commenter abonnez vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos like et puis vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté si vous n'avez pas déjà je vous souhaite des très bonnes fêtes je serai en inde jusqu'au début de l'année donc je vous donne rendez vous le 14 janvier pour un nouveau truc d'animation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501